et puis il y a une telle différence de niveau quand vous avez Kylian Mbappé chez vous et Vitinha, on parle de Vitinha, il était superbe aussi mais quand vous avez Kylian Mbappé c'est à un moment, vous vous dites on a un joueur, mais qui dans le championnat de France c'est un autre joueur c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs je suis très triste de penser que ce joueur-là, on l'aura plus en championnat de France et que même certains en viennent à le critiquer en expliquant à part ses buts, il fait quoi ? c'est le meilleur, il écrase tout le monde il fait un sprint, il met les mecs à 10 mètres en face, on voit qu'ils ont tous peur il met des frappes sous la tranche, la frappe qu'il met c'est phénoménal, aucun gardien l'arrête ses buts sont magnifiques alors on peut ne pas aimer le personnage alors que Louis-Saint-Lyre qui à un moment ne veuille pas le faire jouer en Ligue 1 et, parce que la question est là la vraie question du jour, c'est aurait-il été remplaçant si Dembélé n'a pas eu un problème aux oreilles ? parce que tout est là et rappelez-vous en conf de près ce qu'a dit Louis-Saint-Lyre il a souri, il dit surprise, surprise peut-être, peut-être pas il ne le sera pas, il n'y a que moi qui le sait mais si ça se trouve, il n'aurait même pas joué ce match-là dans la logique des matchs précédents les équipes en face se procurent des occasions le milieu de terrain est très moyen très moyen au niveau du PSG ça reste des très bons joueurs la défense de la même manière et ce n'est pas pour rien que vous prenez un Brésilien qui a 20 ans, Béraldo, qui est très très bon techniquement, qui est très bon, et qui est un jeune joueur qui ne connaît pas le très haut niveau, et il s'impose tout de suite parce qu'à un moment, il avait besoin de ce type de joueur ça veut dire que pour le très très haut niveau j'ai peur que sur des phases de transition rapide et quand je parlais tout à l'heure du Barça contre Naples ils m'avaient impressionné sur la vitesse de leur transition et bien ils pourront être en difficulté alors bien sûr, ça sera serré vous avez les attaquants et encore, les attaquants, vous avez un attaquant parce que dans Zaloramos Colomagny a quand même fait deux passes décises il vervait oui mais enfin bon, il est quand même pas brillant et vous avez effectivement Dembélé mais Dembélé a un but en 823 matchs non mais il n'a pas joué là mais enfin quand même, ça sera un atout pour l'équipe, espérons-le mais un but en 322 matchs donc devant, ce n'est pas non plus le grand bazar de l'hôtel de ville c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes dans la petite épicerie François, est-ce que pour vous qui observez cette Ligue 1 au quotidien comme nous est-ce que Luis Enrique a pour vous trouvé son équipe ou il avait l'air pour une fois satisfait de son groupe mais surtout, où est-ce que c'est un jeu pour lui de tâtonner, peut-être de semer un peu quelques doutes ? Je pense qu'il a compris que la Ligue 1 pour lui c'était bon qu'il allait la gagner ou la main 12 points d'avance Je pense qu'effectivement qu'il fait 12 points d'avance oui, donc il fait quelques essais il a bien compris aussi, mais ça il ne le dira jamais le but de ce PG là, c'est d'aller loin voire de gagner cette Ligue des Champions qui échappe au club depuis plus de 10 ans qui n'a jamais été gagnée par le faire je pense pour moi mais lui il l'a gagné par contre mais lui il l'a gagné, donc il sait il sait comment arriver au bout il avait la MSN je pense qu'il il n'avait pas les mêmes joueurs oui, mais il n'avait pas que ça aussi il avait Iniesta, il avait des super joueurs je pense qu'il n'a pas le même matériel ici, il n'a pas pareil mais je pense qu'il est en train de monter une équipe une équipe quand même assez compétitive hier, je peux vous dire que le tripé de Mbappé ça a fait grand bruit ici, en Espagne c'est génial, c'est ça qui est génial c'est-à-dire que pour les Espagnols, il est déjà espagnol de toute façon, dès qu'il fait quelque chose ça fait grand bruit en Espagne, François il a trois buts et je crois que c'est un but il est exceptionnel Lucarne, donc tout ça, ça fait le tour et il est beaucoup moins, c'est marrant parce que je vois ça depuis l'extérieur il est quand même beaucoup moins critiqué en Espagne qu'en France, dans son propre pays ça me paraît fou, il est en train de casser tous les records le joueur, le genre de foot on peut comparer un basket NBA à Kobe Bryant ou Michael Jordan pratiquement, par rapport au temps de passage tu es français, tu connais notre pays tu connais notre pays s'il y a bien un pays où on aime critiquer et se critiquer, c'est bien ici c'est ce qu'on aime d'ailleurs mais je défends qu'il aime Mbappé ça continue à France c'est un scandale même si vous êtes loin en tout cas, il a inscrit 188 buts en Ligue 1 notre cher Kylian Mbappé c'est que moi, à chaque fois, j'entends même des journalistes dire, c'est très bien, il va jouer au Real Madrid bien sûr que c'est très bien pour lui, évidemment ça, il n'y a aucun doute bien sûr que c'est très bien pour lui c'est une nouvelle étape dans sa carrière mais c'est terrible manque pour la Ligue 1 parce que l'année prochaine, vous allez dire t'as vu, Colomoni a fait un sacré match il a fait trois passes on a envie d'être éblouis le football, c'est l'émotion et l'émotion, c'est Kylian Mbappé alors, évidemment, la période des transferts fera qu'il y aura peut-être des stars qui vont arriver quand même on parle de Zimane, etc mais l'année prochaine quelle sera la star ? au moment où on parle on parle de qui comme star en Ligue 1 même pas que PSG je n'en vois pas comme tu l'as dit Colomoni contre Saloramos au milieu des vitignettes c'est des bons joueurs ce n'est pas la question même Aubame qui est un super joueur ce n'est pas la question mais on parle de méga star non, je n'ai plus de star dès que Mbappé part je n'ai plus de star mais de toute façon aujourd'hui, les stars du football mondial il y a qui ? on a Haaland Kylian Mbappé Bellingham qui est en train de monter on peut estimer que Lewandowski Harry Kane et encore 2-3 joueurs comme ça et puis je parle de méga star et c'est tout à peu près voilà donc en championnat de France on aura je ne veux pas dire des deuxièmes couteaux attention c'est des joueurs de très haut niveau mais il n'y a pas cet impact médiatique moi je suis pour Oshimène qui est un joueur incroyable mais évidemment il n'a pas cet impact médiatique que peut avoir Mbappé espérons-le d'ailleurs pour lui Randal Colomoni Salim hier il a quand même fait deux passes décisives oui voilà en fait pardon de répondre comme ça mais non mais c'est parce que on le critique beaucoup on sait qu'il doute en ce moment c'est sa première saison au Paris Saint-Germain on sait que la pression est énorme au Paris Saint-Germain ils l'ont payé très cher mais est-ce que quand même c'est toujours si négatif ? là où je suis sévère et vous avez raison de dire il a fait deux passes décisives et il les a faites en Ligue 1 avec Mbappé à ses côtés c'est une très bonne chose pour lui maintenant je relativise encore une fois l'adversaire qui était un adversaire on se demande toujours quand Montpellier a pu gagner face à Nice la semaine passée mais c'est très bien qu'il le fasse déjà qu'il enchaîne les matchs aussi qu'il soit titulaire à chaque rencontre il ne l'est pas tout le temps je rappelle quand c'est Gonzalo Ramos Mbappé et Dembélé Colomoni il est sur le banc dans ces cas-là donc déjà qu'il puisse enchaîner les matchs pleinement et peut-être qu'il regagnera cette confiance et qu'il pourra faire d'autres passes décisives François vous vouliez ajouter quelque chose ? Non mais moi c'est plus sur la réflexion d'Hervé c'est vrai qu'on garde je crois qu'Hervé a oublié peut-être Vinicius Oui absolument Vinicius tout à fait Vinicius bien sûr qu'actuellement on voit qu'à Riken ils sont concentrés dans 2-3 clubs c'est tout sur le marché il n'y a plus de stars à acheter maintenant pratiquement plus donc ce que peut faire le PSG peut-être là dans l'espèce d'avenir surtout au mercato c'est peut-être et je pense que ça peut être une des politiques qu'ils vont faire on l'a déjà vu qu'il y a de Brésiliens très jeunes qui font arriver c'est de prendre finalement les meilleurs talents très jeunes d'Europe et du monde un joueur comme Wirtz par exemple le joueur d'Uber et Berkusen c'est dans la politique du club par exemple voilà je pense que c'est une des politiques après les politiques fastueuses qu'on a vu les Messi-Neymar qui finalement n'ont pas abouti à grand chose sauf à mettre un éclairage incroyable sur Ligue 1 parce que ça il ne faut pas l'oublier c'est-à-dire qu'avoir Messi-Neymar Mbappé en Ligue 1 c'était hors norme waouh quelle démonstration offensive de la part du PSG le PSG qui n'avait que de se relancer après ces trois matchs nuls consécutifs en championnat les amis le PSG qui donne une claque à Montpellier 6 buts à 2 6 buts à 2 on va en parler dans cette vidéo salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du PSG on va parler de la démonstration offensive du PSG mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu es sûr de continuer n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti alors le PSG a clairement fait de Montpellier une bouchée ils ont fait de Montpellier une bouchée les amis 6 buts à 2 pourtant les choses ont pourtant bien commencé pour le PSG le PSG qui a rapidement mené 2 buts à 0 2 buts à 0 après Montpellier est d'abord revenu dans un premier temps à 2 buts à 1 ensuite 2 buts à 2 lorsque on a vu 2 buts à 2 on s'est dit le PSG va faire un 4ème match consécutif sans gagner un championnat sauf que sauf que il y a un Kylian Mbappé lorsque Kylian est utile on a vu toute la différence on a vu toute la différence juste après la mi-temps Kylian met le 3-2 ensuite Lin Kangin met le 4ème but Kylian Mbappé met le 5ème but et à la fin à la fin Nuno Mendes marque le 6ème but 6 buts à 2 les amis 6 buts à 2 le PSG ils ont étrié ils ont vraiment étrié Montpellier c'était un match abouti en seconde période en première période le PSG a fait du PSG c'est à dire une équipe qui n'arrive pas à être concentrée toute une mi-temps en seconde période ils ont vraiment été surus ils ont été surus et c'est ce PSG qu'on aime voir c'est ce PSG qu'on aime voir c'est un PSG qui était efficace le PSG ils ont tiré 16 faux buts ils ont 4 9 fois et si 9 ticadrés ils en ont marqué 6 buts ils en ont marqué 6 buts 9 ticadrés 6 buts ça fait preuve d'efficacité ça fait preuve d'efficacité on a longtemps décrié le manque d'efficacité du PSG mais une fois qu'il nous manque des buts on doit vraiment s'en réjouir on doit s'en réjouir et ce PSG ils ont vraiment étrillé ils ont étrillé mon plier les amis ils ont vraiment étrillé mon plier le PSG c'est environ 68% de position pour 650 passes et pour 6 russies c'est incroyable c'est vraiment incroyable donc ce PSG là ils ont intérêt à monter en puissance parce que de l'autre côté Tcham Barcelona qui fait transcender le Barça a battu l'Atletico de Madrid 3 buts à 0 on va en faire une autre vidéo pour en parler de ce match mais Tcham Barça qui revient très bien donc le PSG a vraiment intérêt ils ont intérêt vraiment à se relancer à être performants sinon s'ils ne sont pas performants s'ils continuent à être timides ils vont se casser les dents face au Barça ils vont se casser les dents face au Barça donc on a vu en première période on avait une équipe du PSG qui était vraiment timide une équipe du PSG qui jouait avec le frein au pied la preuve ils ont concédé encore 2 buts en première période ils ont concédé 2 buts en première période en seconde période ils ont fait un match très sérieux très sérieux et ça a porté ses fruits Béraldo les amis Béraldo le jeune Béraldo franchement quelle ascension fulgurante quelle ascension fulgurante c'est un garçon il y a d'ici là 6 mois il était encore au Brésil il joue encore au Brésil et il arrive tout d'un coup il est titulé au PSG il est titulé et il le mérite il le mérite clairement en termes de ce que recherche Lucien Riquet c'est le profil exact c'est le profil exact belle relance belle technique belle lecture du jeu il est incroyable il n'a que 20 ans il n'a que 20 ans il a encore une marge de progression il va progresser donc moi je trouve que ce Béraldo là il est très très fort très fort à son âge 20 ans 20 ans il n'a que 20 ans et il vient du Brésil il vient du Brésil il n'a jamais joué en Europe donc ça signifie que l'expérience européenne il n'en a pas il n'en a pas il réussit à se poser au PSG donc Béraldo top client va peut-être on n'en parle plus on n'en parle plus je pense qu'il a mis tout le monde d'accord avec son triplé je n'ai pas content triplé il a mis tout le monde content avec son triplé on espère qu'il sera mieux face au Barça puisque on attend client va peut-être dans le gros match on attend surtout client dans le gros match de LDC puisque si tu as un mauvais client tu ne remporteras jamais la LDC c'est client il te faut un bon client pour aller loin en LDC un mauvais client ça sera très compliqué après partage moi de trop que ça tient commenté sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien malgré les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si ça on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao